Est-ce que l'attraction, ça vous dit quelque chose ? Vous savez, il y a des personnes comme ça qui ont l'art d'attirer les mauvaises choses ou les bonnes choses. Et en fait, on s'aperçoit que cette notion d'attraction, elle est en grande partie liée à la connaissance qu'on a de soi et plus particulièrement de ce qui nous fait briller. Il y a des gens qui ont très peu conscience de ce qu'ils dégagent en termes d'énergie autour d'eux, de l'impact que peuvent avoir leurs comportements, leurs attitudes à l'égard des autres et du coup, qui ne se rendent pas compte que les feedbacks qu'ils obtiennent, que ce soit en positif ou en négatif, découlent en quelque sorte non seulement de l'énergie en quelle ils sont, mais bien sûr des attitudes qu'ils développent. Et je parle d'attitudes importantes ou des petits micro-comportements parfois qu'on a. Et c'est très important de se rendre compte de cette dimension. Donc si vous sentez parfois que vous avez une tendance à attirer pas forcément les bonnes choses parce que vous vous retrouvez dans des contextes qui ne vous conviennent pas, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit dans votre travail, que ce soit socialement, vous vous retrouvez dans des situations qui ne vous conviennent pas. Alors vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit, mais sachez que si ces choses se produisent, c'est que vous êtes dans des cycles de comportements qui sont inconscients. Vous avez ce qu'on appelle des rituels, des modalités automatisées qu'il est bon de rajuster. Pour donner de la puissance à ce réajustement, la première chose importante, c'est de vous connaître, de vous découvrir. En quoi ? En découvrir ce qui est vraiment important pour vous. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui anime profondément votre vie. Et c'est là-dessus que je voudrais vous amener à évoluer pour donner de la puissance dans votre potentiel d'attraction en revenant bien sûr à la fois sur ces éléments intérieurs qui vont faire que si vous vous connectez à ces dimensions, et bien tout d'un coup il y a des choses qui marchent. Parce que dans votre vie, je suis absolument certain qu'il y a eu des moments où vous ne saviez pas pourquoi, mais les choses ont beaucoup mieux fonctionné qu'à d'autres. Et si vous ne savez pas pourquoi, sachez qu'en fait en neurophysiologie, on sait aujourd'hui que cette dynamique d'attraction commence de l'intérieur. Il faut aller reconnecter à cette énergie particulière qui repose, on va le voir, sur des valeurs, sur une identité, sur une vision. Bref, un ensemble d'éléments qui, quand vous allez être reconnecté à ça, va redonner de la lumière, va redonner du rayonnement, et par conséquent vous attirez des choses qui soient bien plus en cohérence avec ce qui vous anime profondément. Mais pour ça, il faut aller mettre le doigt, la conscience, la sensibilité sur ces dimensions intérieures. Et c'est tout le projet que je vous invite à prendre en compte maintenant pour votre vie, et notamment pour cette nouvelle décennie dans laquelle nous arrivons. Les années 2020, 2021, 2022, 2023, tout s'accélère de plus en plus. Et c'est vraiment important que vous preniez en compte cette dimension-là. Donc si vous sentez que vous avez un intérêt aujourd'hui à progresser dans votre vie, à donner plus de qualité de vie, à réussir davantage, à faire évoluer les contextes de vie dans lesquels vous êtes, personnel, social, familial, professionnel, etc. Allez travailler sur la conscience de vos valeurs, de votre identité, de votre vision. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous amener. A très bientôt, je l'espère, pour pouvoir avancer dans cette direction. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501